Oui, oui, très heureux. Très heureux parce qu'effectivement on a la qualification pour aller en finale, donc on l'attendait, même si on s'y était préparé après le match allé. Mais très heureux également de la prestation de ce soir. On a évolué aussi dans un autre registre, surtout en deuxième période, après avoir recadré et les filles ont vraiment joué toutes la même partition. On a eu la maîtrise totale sur cette deuxième période. Voilà, moi le 1-0 me satisfait. C'est ce que j'ai voulu communiquer aux filles, d'avoir la maîtrise dans ce camp adverse où effectivement on était performant dans la maîtrise et dans la récupération à la perte. Paris n'a pas trop osé sortir à 1-0, j'étais surpris. C'est le problème de Paris, je vais m'occuper du mien. Donc voilà, on a bien évolué sur cette deuxième période. En droit de ligne sur l'objectif européen de l'Olympique Sionnaire ? Oui, bien sûr, on sait qu'on s'impatientait. Ça faisait quelques temps que l'OL n'allait pas en finale, donc on y va. Et on est très contents pour cela. On est contents pour le club, on est contents pour les supporters. Et voilà, c'est une bonne chose. Maintenant, pour le moment, à ce jour, on n'a encore rien gagné. On est sur les trois tableaux, certes. Maintenant, il nous reste trois finales. Il faut que lundi prochain, à ce temps-ci, on ait ce dixième titre. Il ne faudra, et rien n'est facile, il faudra battre Rodez et aller gagner à Soyo. Et après, on aura une deuxième de la Coupe de France. Puis on aura un petit peu de temps pour préparer la finale en Italie. Le défi des Allemandes, quand même, ça ne va pas être facile. Ah non, mais rien n'est facile. Rien n'est facile. Il a fallu que les filles, ce soir, fassent un match très sérieux, qu'elles soient efficaces, performantes. Et je tiens à préciser, je tiens à les féliciter, pour effectivement venir gagner ici, à l'extérieur, à Paris, sans prendre de but. Donc, rien n'est facile. Donc, c'est sûr qu'une finale de Champions League contre un club comme Wolfsburg, non, non, ça sera un match intéressant, parce que Wolfsburg, on a commencé déjà à les analyser. C'est une belle équipe. Ils ont fait un bon match contre Francfort. Voilà, on va continuer d'analyser ça. On a nos petites idées pour effectivement faire la différence. Voilà, mais ça ne sera pas facile. Mais on est dans une bonne dynamique. Il faut qu'on y reste. Le retour d'abandonnée, c'est à l'heure. C'est bien, c'est bien. Il faut du temps de jeu. Bon, maintenant, on ne veut pas aller trop vite. C'est sûr que j'aurais préféré, moi, lui donner un peu plus de temps de jeu. Maintenant, on écoute le préparateur athlétique, on écoute le staff médical. On va y aller progressivement. Elle a joué 45 minutes ici. Il y a une probabilité forte qu'elle joue une bonne heure jeudi pour qu'elle fasse 90 minutes à Soyault. Voilà, et on voit qu'elle a besoin de trouver le rythme. L'entraînement, la réathlétisation, l'entraînement physique ne suffit pas. Il lui faut du temps de jeu en match. Qu'est-ce qui a fait la force de vos joueuses cette année, cette saison ? Je veux dire à peu près la même qu'l'année dernière. Il y a un bon collectif. Voilà, et les filles sont très sérieuses. Elles adhèrent bien aux orientations de jeu. Il y a une unité. Je pense qu'aujourd'hui, on a peut-être une unité qui est bonne. On arrive à associer les forces de chacune pour jouer un match en commun et former qu'une équipe. Voilà, je pense que notre collectif est intéressant, que ce soit offensivement et, depuis quelques temps, mieux défensivement. La Rade Italie nous a dit que c'était sa finale de rêve. Oui, de rêve, je sais ça. Ça serait une finale de rêve. J'adore la Rade avec Julie. Je suis content de la voir avec Julie. Oui, oui, c'est une belle finale. Ça va être une finale fantastique. C'est un rêve.